Dans la rate de Brest, le petit plan d'eau abrité de moulins mer, l'endroit où est née l'idée des classes de mer dans les années 60. A l'origine, un homme, Jacques Queroise, instituteur de métiers idéaliste par nature. Depuis de nombreuses années, les classes de neige fonctionnent en donnant satisfaction. J'ai pensé que le séjour en bourg de mer pouvait être profitable et à la santé. Et en même temps aussi au développement intellectuel des enfants. Il est de ses instits de la génération d'après-guerre qui avait des idéaux en termes d'éducation populaire. En fait, mon père, ce n'est pas un marin. Ce n'était pas ça sa passion. Sa passion, c'était la pédagogie, c'était l'utopie, c'était un homme comme ça. Voici quatre jours que les enfants sont là, et bien les résultats sont encourageants. « Les enfants se plaisent, c'est une activité scolaire, mais présentée sous un jour agréable. » « L'huître, que vous connaissez tous, vous l'avez-vous déjà vue ? » « Sur la table. » « Sur la table, oui. » « Dans les parcs à huîtres. » « Dans les parcs à huîtres, on en est là dans les parcs à huîtres. » Le concept était simple, un subtil mélange d'écoles buissonnières et de travaux pratiques. Les profs hors des murs, les gamins en bord de mer. « Ça, c'est une palourde. » « Et ça, c'est un bigorneau. » « Oui, il est vivant. » « Cher Jacques, j'espère que tu vas bien. » « Je t'écris ce petit mot pour te remercier sincèrement des merveilleuses classes de mer qui, grâce à toi, ont été très bien organisées. » La première fois, loin des parents, les amitiés absolues, les premiers émois amoureux, les classes de mer, c'est aussi l'école de la vie. « Quand ils sont avec moi, c'est un peu comme mes enfants. Et puis voilà. Et après, ils s'en vont et je ne les revois plus jamais. » « Tout ce que je voudrais, c'est qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait. » « Qu'ils se disent qu'ils ont vécu quelque chose d'important, qu'ils les marquent dans leur vie. » « Et que quand ils grandissent, ils repensent à tout ça dans leur choix de vie. » « C'est l'énorme qualité de mon père. Mais sa convivialité, c'est peu de le dire. C'était un homme d'une générosité, mais à couper le souffle. » « Mais quand je dis une générosité, c'est démentiel. Et donc, il avait fait de ce centre nautique de Moulamère, mais un lieu de rencontre formidable. » Les classes de mères viennent de fêter leur 50e anniversaire et l'esprit de leur fondateur est resté bien vivace. À Moulamère, des générations sont passées par là et les souvenirs émergent toujours, comme autant de pépites de bonheur, un peu magiques.